Hello LinkedIn et surtout salut à toi, tu es sûrement un ancien de mes clients, un ancien collaborateur, un ancien prospect, bref on s'est déjà parlé, on n'est pas été sur LinkedIn. Désolé ces deux derniers mois, mon compte LinkedIn a été entièrement automatisé, donc je n'ai sûrement pas pu voir tes messages que tu m'en as envoyés. Il y a un an, j'ai décidé de tout claquer, de troquer, mon égrove, ma déprime, mon amertume parisienne pour aller m'installer à Porto Escondido au Mexique. Aujourd'hui, je bosse en mode business in paradise, c'est-à-dire que je bosse avec les pieds dans l'eau, avec mon coup de tête, avec mon coté, enfin ça a subi une couche à le soleil, ce qui me permet d'être beaucoup plus bronzé déjà, beaucoup plus zen, si tu le connais, tu sais que c'est un point, c'est bon, c'est bon, gagné. Mais surtout ce qui va t'intéresser, c'est que ces deux derniers mois avec mon associé, on a prototypé sur nos propres business, nos propres stratégies, avec nos propres outils et on a eu des résultats qui vont sûrement t'intéresser. Je te propose du coup, parce que je sais que si je ne te montre pas des chiffres, de la data, du tangible, ça ne peut pas t'intéresser, je t'ai préparé tout ça, je te montre les datas tout de suite, les datas du flux de notre R&D. Je te retrouve juste en fin de vidéo. Donc comme je te disais, ces douze derniers mois, on a prototypé notre R&D, on a centré notre R&D, surtout sur l'usage des bots, des bots et notamment des Facebook bots. Ça, lié à ce qu'on faisait avant sur la collecte de données. Au final, on s'est dit qu'on pouvait essayer de mettre en place, en tout cas on a essayé, on a mis en place, un écosystème qui permettait de pouvoir automatiser les ventes. Bon, je vais y aller crescendo au niveau des résultats. En clair, avec ce nouveau dispositif, on est arrivé à avoir déjà, premièrement, des taux d'ouverture de l'ordre de 5% et des taux de clic qui dépassent quasiment à chaque fois les 60%. Ça, avec ce même dispositif, on est arrivé à collecter nos mille premiers prospects en moins de trois jours avec 5 euros de budget publicitaire, notamment c'était de la campagne Facebook. Avec le même système, on est arrivé à passer une vidéo de produit sur la page Facebook à plus de 10 millions de vues. Oh, tu as le screenshot qui va s'afficher là dessus. Donc, 10 millions de vues au niveau des interactions, puisqu'on est à plus de 300 ou 500 000 interactions, tu vas voir, c'est pareil sur le screenshot. Bref, pour te montrer que je ne suis pas en mode bullshit, on est arrivé en moins de 10 mois, c'était assez rapidement. D'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement quand on a dépassé le pic des 50 000 fans qui sont qualifiés parce qu'on travaille vraiment, comme tu peux le voir, sur de la niche. Avec ce même dispositif, on est arrivé à générer plus de 500 000 visites sur le site internet, un site internet qui est juste un Shopify sur lequel on n'avait même pas changé l'URL. On est arrivé à générer plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires avec, en gros, grosso merdo, plus de 45% de marge bénéficiaire parce qu'on est sur un système de dropshipping. Ça veut dire qu'on n'a pas les produits, on n'a pas de stock, on n'a pas de logistique, tout ça. On l'a monté, pour le coup, en bossant, tu vois, en 5 minutes par jour. Tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, on documente tout ça et surtout avec 29 dollars d'investissement. Autant te dire qu'on était vraiment au top et on s'est dit que, bon, ben voilà, pourquoi pas transmettre tout ce qu'on a appris parce que l'éducation, ça reste, voilà. Tu sais, si tu me connais, une thématique qui m'est vraiment propre depuis que je me suis le seul dans le comprenariat en 2009 et on s'est dit, bon, ben voilà, on va produire des vidéos sur YouTube. C'est parfait vu que je suis au Mexique et que mon associé est à Aix. On va passer un petit peu, on va essayer ce mode-là un petit peu. Donc, on l'a fait, on a documenté tout ça, on a synthétisé tout ce qu'on avait fait, notamment sous forme de la, on a appelé ça la stratégie de l'héroïne. Et pourquoi la stratégie de l'héroïne ? Parce que quand tu es un dealer d'héroïne, la meilleure manière de trouver des clients, c'est d'offrir ton héroïne. On a pompé à ça, on a implémenté, si tu veux, dans nos formations tout ce dispositif-là et surtout la notion de se dire que l'email aujourd'hui en 2018, ben voilà, c'était complètement obsolète. Qu'au final, quand tu regardes ton coût d'acquisition pour, voilà, acquérir un mail avec le peu d'informations que tu vas avoir dessus, au final, ça ne valait pas la peine qu'avec nos dispositifs en un clic, on arrivait à collecter, du coup, beaucoup plus d'informations et avec beaucoup moins de friction, surtout avec les meilleurs coûts d'acquisition. Et ce qui nous permettait de pouvoir mettre en place une communication qui soit à la fois automatisée et personnalisée. Ça allait un petit peu complète comme ça, mais bon, en fait, au final, on a proposé nos cours à, ben voilà, pas mal d'apprenants qui n'étaient pas forcément de ce milieu, qui n'avaient pas forcément les bases en marketing. Et au final, on avait de grosses surprises. Un de nos apprenants, comme tu le vois, offre sur le screenshot à générer avec ça en moins de trois jours 9 250 leads avec un coût d'acquisition de 30 centimes. Et quand je parle de lead, c'est qu'il a le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et les adresses. Autant te dire qu'après, pour pouvoir le retargeter, c'est juste, bref, c'est la fête, quoi. Donc, voilà, avant, on faisait tout ça pour nos clients, mais au final, il y avait trop de stress. Voilà, on n'arrivait pas forcément à trouver des clients sur lesquels on avait une relation win-win, en tout cas peu, un peu, un faible pourcentage. Aujourd'hui, on s'est dit que du coup, on allait l'apprendre à le faire. Alors maintenant, on peut peut-être collaborer ensemble parce qu'on continue quand même à faire des missions et de conseils et du coup, des missions opérationnelles. Et pour le coup, on choisit nos clients qui soient adaptés avec le même mindset et les mêmes systèmes de valeur. Si tu n'es pas intéressé, ce n'est pas grave parce que comme tu sais, voilà, en tout cas, comme tu te doutes, on reste quand même en mode pirate. Et que cette vidéo, elle a été envoyée à 9250, à 3200, excuse-moi, tu vois, en mode un peu marseillais, quoi, à 6257 prospects, dont une partie sont forcément tes concurrents parce que, voilà, notre prospection, bien évidemment, on l'assime. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, voilà, comme disait Steve Job, why join the Navy if you can be a pirate avec mon sublime accent anglais. Je te laisse mes cités dessus. Si tu es intéressé, n'hésite pas, tu cliques sur le lien et tu verras nos bottes te caméteront de toi, qu'on puisse se mettre en contact et qu'on puisse se changer ensemble. Je te dis donc à très vite, salut.